Du nouveau dans l'affaire PIP. On apprend aujourd'hui que trois anciens cadres de la société, la directrice qualité, le directeur technique et le directeur de production, ont été mis en examen la semaine dernière pour blessure involontaire par la juge d'instruction en charge du dossier. Ils sont donc désormais cinq mises en examen pour blessure involontaire puisque Jean-Claude Masse et Claude Couty, respectivement fondateurs et présidents du directoire de PIP, l'ont été en janvier. Les interrogatoires des nouveaux mis en examen ont permis à la juge Le Goff d'apporter des éclaircissements sur l'utilisation du gel maison responsable de la rupture des prothèses. Des raisons économiques d'abord puisqu'on apprend que le coût de fabrication d'un litre de gel maison était de 5,10 euros contre 41,44 euros le litre de gel certifié. D'après l'ex-directrice qualité, M. Masse était aussi convaincu que son gel était le meilleur, conforté par le silence des cadres qui n'évoquaient les nombreux cas de rupture qu'en dehors de la présence de M. Masse. On apprend enfin, d'après l'un des mises en examen, qu'en mars 2010, Jean-Claude Masse aurait fabriqué de fausses factures de livraison de gel certifié et ce, la veille d'un contrôle de l'inspection des autorités sanitaires. Information qui renforce un peu plus les suspicions d'un système de fraude organisée au sein de la société Polyimplant Prothèse. – Sous-titrage Société Radio-Canada –